Salut tout le monde j'espère que vous allez bien je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo vous l'avez vu aujourd'hui on va faire un sujet qui m'a été pas mal demandé ces derniers mois à savoir comment trouver ces bons basiques où chercher quoi privilégier quelles sont mes petites astuces donc ce que je vais faire c'est que je vais partager aujourd'hui plusieurs conseils qui j'espère pourront vous aider pour vous construire un dressing une base de dressing vraiment de bons basiques que vous pourrez garder des années et des années pour mieux consommer privilégier la qualité à la quantité cette vidéo pour informations elle est sponsorisée par la banque au nez si vous connaissez pas la banque au nez c'est une banque qui propose des solutions de paiement de financement notamment le paiement en trois fois quatre fois qu'on commence à voir un petit peu se démocratiser et qui permet on le verra plus tard de investir plus facilement dans des meilleures pièces sans pour autant que ça se ressente sur notre pouvoir d'achat donc permettre de meilleurs achats permettent de faciliter l'accès à de jolies pièces ça peut être intéressant d'en savoir plus comme d'habitude on va perdre trop temps avec l'introduction on va commencer maintenant la première chose qu'il faut savoir en ce qui concerne les basiques c'est que c'est vraiment la fondation d'un dressing la pièce basique on peut venir la mettre en opposition à une pièce tendance une pièce tendance on sait qu'elle fait partie de l'actualité on sait pas si elle sera encore d'actualité dans quelques mois si on en voudra encore dans quelques mois alors que le basique c'est une pièce qui a fait ses preuves c'est une pièce qui est simple qui se marie avec beaucoup de choses qui a une coupe simple une couleur simple de préférence et qu'on va pouvoir mixer au fur et à mesure des années donc si on mise vraiment sur la qualité ça veut dire que le vêtement pourra vraiment très bien tenir et rester dans le racing voilà à perpète maintenant quelles sont les pièces qu'on considère comme un basique il ya plusieurs choses en fonction de ce qu'on considère comme étant plus ou moins important numéro 1 le t-shirt blanc vraiment la base des bases on pourra ajouter aussi son copain t-shirt noir la chemise blanche aussi c'est vraiment un intemporel de la garde robe féminine comme masculine t-shirt blanc aussi également le blazer un bon blazer le jean le jean parfait bonne coupe qu'on peut garder des années une petite paire de chaussures en cuir pourquoi pas on aura également un pull de bonne facture dans une bonne fibre c'est super important et également pour les manteaux un manteau droit classique dans une couleur plutôt neutre dans la bonne matière également qui nous tiendra chaud et qui durera qui ne fera pas de bouloche comme on peut retrouver sur certaines fibres donc tout ça c'est assez important et ça pour moi ça forme vraiment les bases d'un dressing classique mon premier conseil du coup ce serait de se tourner vers des spécialistes des marques spécialisées dans les basiques qu'on recherche je m'explique par exemple si on recherche un joli jean on va pouvoir se retourner vers la marque iconique en ce qui concerne les jeans la marque historique de jeans même c'est lévis on pourra trouver le bon jeans 501 on pourra retrouver un jean droit ribcage des coupes mom des coupes flair en fonction de ce qui nous convient le mieux et là on sait vraiment qu'on va miser sur de la qualité on est sur un jeaner qui existe depuis des décennies et des décennies donc on sait qu'on se risque pas vraiment si on se tourne vers ce type de marque là si on cherche une belle chemise blanche on pourra se tourner vers des spécialistes de l'univers de la chemise il ya notamment figaré qui est une maison française ça peut être intéressant les chemises en général elles sont dans les 120 140 euros et c'est de la vraie bonne qualité on a beaucoup de spécialistes de la chemise je vais vous en afficher si jamais ça vous intéresse mais vaut mieux du coup se tourner vers quelqu'un qui ne fait que ça et qui du coup a les bonnes usines pour fabriquer pour produire de bonnes chemises pareil pour tout ce qui est chaussures au lieu de se tourner vers un multi marque qui fera appel à un prestataire ou un autre sans vraiment se soucier de la qualité on va plutôt se tourner vers une marque qui est spécialisée dans la chaussure qui ne fait que de la chaussure et donc là on sait que les manufactures de chaussures vont être les mieux sourcées normalement et pareil dans cas du pull par exemple si on a la recherche d'un joli pull en cachemire là on va se tourner vers des spécialistes du cachemire je pense notamment à une petite marque que j'avais découvert il ya un an un an et demi qui s'appelle absolue de cachemire qui utilise des fibres de cachemire recyclés donc déjà il ya une démarche écologique on est spécialisé dans la fibre de cachemire on a vraiment tout plein de coupes différentes de pull tout en restant spécialisé dans une même fibre dans différentes couleurs on est focus sur un type de produit et on sait qu'on va aller chercher la qualité donc ça peut être intéressant de fonctionner comme ça en deuxième conseil super 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 important quand on cherche un bon basique ça va être de venir faire attention à la matière il faut pas forcément être expert en textile pour réussir à savoir si une matière va durer dans le temps ou pas déjà mon conseil numéro un quand on va vouloir faire attention à la matière ça va être d'aller en boutique il vaut mieux en fait à les toucher de ses mains aller tester un petit peu le vêtement voir comment il réagit voir s'il a l'air qualitatif et voir un petit peu si il va tenir ou pas dans le temps donc vraiment quand on veut se pencher sur des matières et c'est le métier aussi un acheteur textile va jamais acheter au travers d'un ordinateur il va aller tester les matières il va aller les toucher il va aller voir un petit peu leur réaction si on les tire un petit peu si on les frotte un petit peu si ça bouloge facilement par exemple donc c'est vraiment un conseil d'aller toucher que je pourrais vous conseiller également quand vous êtes à la recherche de pièces durables c'est d'éviter tout ce qui va être synthétique donc c'est à dire du polyester de l'acétate du polyamide de plutôt vous tourner vers des fibres naturelles du coton du coton bio du coton recyclé c'est encore mieux parce qu'il aura une consommation d'eau moins importante que le coton non recyclé on pourra miser sur des laines il ya beaucoup de laine recyclée aujourd'hui donc voilà on va se tourner vers des fibres qui sont plutôt naturelles elles auront davantage de durabilité dans le temps en troisième petit conseil simple mais qui peut être bon de garder en tête quand on est à la recherche de bons basiques de prêter attention aux couleurs vers lesquelles on se tourne selon moi et là c'est vraiment dans l'optique de se faire une base de garde-robe qui pourra se marier à davantage de choses c'est mieux de se tourner vers des couleurs qui sont plutôt neutres soit on va se tourner vers des palettes de beige du crème du beige du camel du marron soit des palettes de bleu du bleu ciel pour la chemise du bleu marine pour tout ce qui va être pull ce qui va être manteau également on aura les noirs aussi l'idée c'est tout simplement qu'on se lasse pas de la couleur qu'on change pas en fait d'envie d'une année à l'autre qu'on ait cette pièce là on sait qu'elle est classique mais on sait qu'elle va pouvoir tenir dans le temps qu'on va toujours l'aimer dans cinq ou dix ans dans l'idéal et on va pouvoir aussi la marier à des pièces un petit peu plus actuelles donc si vous investissez dans de beaux basiques dans des pièces que vous voulez durable je vous conseille de miser sur des couleurs plutôt simples que vous allez pouvoir marier au gré du temps au gré des années avec des pièces plus périssables éventuellement ou des pièces un petit peu plus funky ou alors des accessoires aussi mais ces pièces là vous saurez que c'est un bon investissement que vous en lasserez pas que ça pourra rester dans le dressing et là vraiment on aura une vraie belle durabilité pour la pièce en quatrième le fait de chercher de bons basiques ça peut aussi nous donner l'opportunité de prêter attention à la provenance des produits c'est un sujet qui est un petit peu nébuleux parce que c'est pas toujours évident de savoir vraiment où sont produits les vêtements qu'on achète il y a beaucoup de marques qui jouent la transparence sur le sujet donc ça peut être intéressant de se tourner vers des marques qui ont vraiment une belle transparence sur les usines de production là où elles produisent on peut se tourner vers des petites créatrices qui font tout en france bien qu'on se rend assez rapidement compte que c'est assez difficile de produire tout en france c'est mieux de miser sur des pièces qui sont créées produites en europe plutôt qu'en asie au niveau de l'empreinte carbone c'est déjà intéressant donc c'est plus éco responsable de miser sur un circuit qui est quand même pas trop trop lointain une pièce qui aura pas trop voyagé et qui aura été produite dans les meilleures conditions possibles quand on n'a pas l'habitude de regarder la provenance des produits c'est vrai que ça peut nous paraître un petit peu incongru de se mettre à regarder la localisation des usines de nos marques mais une fois qu'on commence à le faire déjà de 1 ça nous aide aussi à comprendre le prix qu'il y a derrière un vêtement ça nous aide aussi à mieux choisir ça devient un petit peu un jeu on arrive à jauger si vraiment une pièce vaut son prix et aussi si le prix vaut la qualité qui a derrière donc c'est tout un cheminement qui peut être intéressant à travailler je vous conseille de faire le test un petit peu quand vous vous baladez sur internet regardez où sont produits les vêtements vous pourrez avoir des surprises bonnes comme mauvaises le cinquième conseil que je pourrais vous donner pour trouver de bons basiques ça serait de se tourner vers des coupes qui sont plutôt intemporelles et surtout vers des coupes qui vous vont par exemple dans le cadre du jean je sais que c'est un petit peu le saint graal de trouver le bon jean qui a la bonne coupe c'est pas toujours évident de trouver ce jean qui est bien cintré au niveau de la taille qui est pas trop serré au niveau des hanches qui est bien serré en bas enfin bref il ya tout plein de critères qui varient en fonction de nos morphologies et donc autant de morphologies il y a autant de critères il y a pour trouver son jean ce que je vous conseille dans ce type de cas là c'est justement de faire attention à votre morphologie de là on va trouver des types de jeans je prends encore l'exemple du jean qui sont censés le mieux nous aller on va aller les essayer on va faire des tests et on va j'espère mettre le doigt sur cette fameuse pièce qu'on va pouvoir garder longtemps et voilà on saura quelle coupe nous convient et ça pourra se réutiliser resservir pour de futurs achats éventuellement et enfin pour finir mon sixième et dernier conseil pour trouver un bon basique c'est éventuellement de se tourner vers la seconde main pour certains produits ça peut très bien marcher et ça peut nous permettre de trouver des basiques de bonne qualité à bien moindre coût que si on les avait acheté en collection actuelle on arrive à trouver énormément de choses et les personnes vendent des pièces souvent qui sont comme neuf des pièces de très très bonne qualité et franchement ça vaut trop trop le coup maintenant une interrogation qui revient souvent quand justement on parle de se tourner vers des basiques de meilleure qualité vers des pièces de meilleure qualité mieux produite la question c'est celle du coup forcément si on est sur de la meilleure qualité on est plus cher et tout ça pour de multiples raisons si on produit mieux dans des pays où le respect des ouvriers est meilleur forcément la main d'oeuvre coûte plus cher si on mise sur des matières qui sont plus nobles forcément la rareté de la matière ou d'une fibre de qualité coûtera plus cher qu'une fibre issue de la pétrochimie et qui en polyester et qui polluera plus c'est tout plein de choses à prendre en compte derrière un prix il ya tout plein de justifications normalement et donc ça peut malheureusement être un frein pour de nombreuses personnes notamment moi quand on vient à devoir faire une décision qui concerne un achat oui je veux de la qualité mais est ce que je suis prêt est ce que c'est le moment d'acheter le produit pour ça aujourd'hui il existe de vraies solutions pour faciliter ces achats et pour nous permettre de mieux consommer au quotidien on pourrait penser que c'est compliqué ou contraignant d'avoir recours à ce type de solution mais au final pas du tout je vais vous expliquer c'est facile c'est rapide ça permet d'investir dans des belles pièces donc pour moi c'est vraiment une solution qui facilite les achats et qui permet un petit peu de combiner le tout entre la volonté de s'offrir de jolies choses pas forcément du vêtement d'ailleurs et la possibilité de garder son pouvoir d'achat sur le reste du mois et donc que un achat de qualité n'empiète pas sur le pouvoir d'achat et ça c'est hyper important en considérant un paiement immédiat on pourrait être tenté de se tourner vers le produit le moins cher parce que ce serait celui qui nous prendrait le moins de pouvoir d'achat sur le reste du mois en considérant maintenant un paiement un petit peu plus fractionné là du coup on gagne beaucoup plus en pouvoir d'achat sur le reste du mois donc ça nous permet de réfléchir différemment et moi concrètement depuis qu'il ya ce type de solution qui existe ça me permet aussi de mieux consommer de d'avoir des articles qui sont moins périssables donc au final c'est un espèce de cercle vertueux donc pour faire le topo la banque au nez fonctionne sous forme de partenariats avec différentes enseignes que soit directement en boutique ou sur internet ils ont des partenariats avec showroom privé avec vipi avec bazar chic donc des experts en fait de l'outlet de l'épuisement d'anciennes collections ils sont aussi en partenariat avec vestiaire collective qui fait partie des piliers de la vente de seconde main de luxe donc ça aussi j'aime beaucoup qu'on puisse avoir cette opportunité là ça peut nous donner envie de s'acheter des pièces de très bonne qualité qui sont déjà de seconde main donc c'est plus éco responsable et en plus de ça qu'on peut acheter en plusieurs fois donc ça c'est assez chouette pour moi ce type d'options de paiement c'est vraiment pas un tabou au contraire je trouve que ça permet vraiment de faciliter l'accès à de meilleurs biens et c'est vraiment tout le concept pour moi c'est une incitation à justement un petit peu repenser sa façon de consommer à mieux consommer et à moins le sentir sur le mois donc ça peut être bon de savoir qu'il ya ce type de solution qui existe quand on cherche à faire des achats qui sont un petit peu plus onéreux ou quand on cherche un petit peu à repenser la façon dont on consomme voilà tout le monde j'ai fini avec cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur les différents conseils que j'ai partagé avec vous comme d'habitude je lirai tout le monde avec grand plaisir si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos tendances conseils look histoire de la boîte qui est ici n'hésitez pas à vous abonner et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon instagram là où je poste au quotidien des photos de mes looks des conseils des sélections stories en échange un max en dm bref rejoignez moi voilà je fais plein plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine